Le village de Congo-Decro, situé à 1 km de Boaké, a vibré récemment au rythme du Festi-Vacances à Cézé, un événement de promotion des valeurs culturelles et traditions de la grande tribu à Cézé. Cette activité, qui est à sa première édition, a tenu en haleine tous les ressortissants des 14 villages de cette tribu de la région de Boaké. Notre correspondant Emmanuel Bonzo nous en parle. Le théâtre, le conte, le sport, le concours culinaire et de beauté sont entre autres activités qui ont animé la première édition du Festi-Vacances à Cézé dans le village de Congo-Decro à 1 km de Boaké. Ce festival, initiative de Sébastien Antia, président de la Mutuelle de Développement Économique et Social de Congo-Decro et aussi deuxième vice-président du Conseil Régional de Boaké, s'inscrit dans une vision de promotion et de valorisation du riche patrimoine culturel et traditionnel de la tribu à Cézé. A la clôture du festival tenu sur trois jours, son initiateur s'est dit heureux d'avoir occupé sainement les vacances des ressortissants de sa communauté. L'objectif c'était surtout de réunir tous les villages de la tribu à Cézé, de créer la cohésion sociale entre les peuples, entre les cadres, entre la jeunesse. Et donc à travers cela aussi, permettre à tout un chacun de constater que nous devons vivre ensemble pour que nous puissions construire la tribu à Cézé. Au regard de tout ce que nous avons pu observer, nous avons pu vivre pour toutes les activités, je suis très satisfait. C'est important que ce genre de festival-là soit pérennisé, soit encouragé, de sorte à faire ressortir tout ce qui est culturel, toutes nos traditions, toutes nos valeurs. Et ça, j'en félicite le vice-président, président de la Mutuelle de Congo-Decro et tout son bureau. Devant représentants d'autorité, notamment celui du président du Conseil Régional, Jacques Assaouri Konan, le concours à Oulaba a tenu en haleine les festivaliers. Plusieurs récompenses ont été dessinées aux gagnants des différents concours. Ils ont reçu des trophées et des enveloppes pour les encourager à continuer de promouvoir les valeurs de la tribu à Cézé. Bon, quand je suis venu, en tout cas, je ne sais pas qui a gagné. Maintenant, ce qu'il a préparé, c'est l'igname et puis il a fait sauce, l'angou. Je suis émue. En tout cas, je dis merci à papa Atia. Merci beaucoup. À côté du volet festif, le festif vacances à Cézé a constitué un moment de mobilisation, d'unité et de cohésion des 13 villages formant la tribu à Cézé.